Lors du numéro de Cauchemar en cuisine proposé ce lundi 2 janvier 2023 par M6, Philippe Etchebest a tenté d'améliorer la situation du restaurant de Jean-François et d'Arling à plein tel. Qu'en est-il aujourd'hui, plusieurs mois après le tournage ? Si est-il un épisode plein de rebondissements qui attendaient les téléspectateurs de Cauchemar en cuisine ce lundi 2 janvier. Dans ce nouveau numéro, Philippe Etchebest s'est rendu à plein tel, dans les côtes d'Armor, afin de venir en aide à Jean-François et d'Arling, propriétaires d'un restaurant routier depuis 4 ans. Premier étonnement pour le chef, à son arrivée, l'établissement était rempli de clients, environ une centaine de couverts. Impossible même pour lui de discuter avec Jeff sans être interrompu. Autre surprise, les plats préparés par Gwen n'avaient rien de honteux et convenaient parfaitement à l'animateur du programme.Un manque de communication au cœur de Cauchemar en cuisine après un service du soir quelque peu raté, Philippe Etchebest a trouvé la solution au problème du patron, son manque de communication avec Gwen, en cuisine. Les deux hommes ne se parlaient quasiment pas depuis leur rencontre, causant l'apparition de quelques grains de sable dans les rouages. Par ailleurs, entre les charges fixes, les frais de personnel et les achats, le nombre de clients ne permettait pas au restaurant de sortir la tête de l'eau. Selon Nicolas Jordan, l'expert en pilotage d'entreprise de l'émission, augmenter le panier moyen des convives pouvait permettre d'enclencher une nouvelle dynamique. Qu'un est-il ? Cauchemar en cuisine à plein tel, que sont-ils devenus ? Contactez, M6 nous indique que Gwen travaille toujours au restaurant et que les relations avec Jeff se sont améliorées. En ce qui concerne le chiffre d'affaires, les voyants sont au vert puisque les revenus sont en hausse, sans toutefois être assez élevés pour être à l'aise financièrement. Avant la diffusion de l'épisode, Jean-François et Darlene attendaient impatiemment leur passage à la télévision dans le but d'augmenter la fréquentation du restaurant grâce à leur nouvelle notoriété. Leur objectif principal, recevoir à leur table, en plus des chauffeurs et des ouvriers de passage, des familles habitant aux alentours. A lire aussi c'est bien la première fois, Philippe Etcheb est choqué par un restaurant dans Cauchemar en cuisine. Sous-titrage Société Radio-Canada